Bonjour et bienvenue à tous dans cette 15e vidéo consacrée à la soluce de finale Fantasy 3. Au programme le château de Saronia, le Nautilus et le Manoir de Doga, ainsi que la Grotte du Cercle. Vous n'aurez pas moins de 20 objets à récupérer dans le château de Saronia. Nous allons voir de suite comment vous y prendre. Commencez par passer directement à droite pour trouver un passage secret. Vous n'avez qu'à descendre l'escalier pour trouver 12 coffres. Je vous ai passé rapidement l'ouverture des 12 coffres pour vous montrer la suite. En descendant dans la salle juste en dessous, vous trouverez un autre escalier. Engagez-vous-y et vous trouverez la suite après le passage secret une nouvelle voie située dans le mur de droite. Ici, 6 coffres. Il ne vous reste plus que 2 coffres à trouver. Je vais vous le montrer de ce pas. Il vous faut revenir en arrière et sortir du château. Vous prenez la sortie en bas et partez dans l'espèce de donjon en bas à gauche où vous trouverez des mages noires. Là encore, sur votre droite, un passage secret se révèle. Prenez l'escalier qui se trouve juste après et continuez par le passage secret qui se trouve là par contre juste à gauche pour vous retrouver dans la salle de droite. Ici, descendez l'escalier et poursuivez le chemin pour trouver tout au bout 2 coffres contenant chacun une queue de phénix. Une fois fait, vous n'avez plus qu'à sortir de là où vous venez pour vous engager dans l'espèce de donjon à droite. Rappelez-vous, vous êtes rentré par une sorte de donjon qui se situait en bas à gauche de l'entrée du château, là où il y avait les mages noires. Vous verrez qu'en bas à droite, il y a exactement le même donjon, sauf qu'il contient non pas des mages noires, mais des sortes de techniciens. Vous déclenchez alors une scène cinématique. Vous apprenez que ces personnages au nombre de 4 sont les ingénieurs de Saronia. Il vous fabrique un vaisseau tout neuf qui s'appelle le Nautilus. Il est ultra rapide, vous pouvez dès à présent sortir du château et vous en emparer pour vous diriger plein sud en direction du manoir de Doga. Notez que les magasins des différents quartiers de Saronia sont à présent ouverts. Pensez à y faire un tour pour récupérer notamment des magies noires et blanches de niveau 3, 4 et 5 ainsi que des pièces d'équipement. Donc vous arrivez au manoir de Doga sur le continent de Dalg tout au sud. Pénétrez-y et après avoir fait quelques pas, vous déclencherez une scène cinématique à nouveau. Vous vous faites attaquer par des mogues. Suite à quoi, Doga fera son apparition. Il vous expliquera alors que Xande est celui qui invoque les ténèbres et ce contre qui vous devez vous battre. Pour ce faire, Doga se joindra à votre équipe. Dans son bureau, il y a un passage secret qui mène vers la suite de l'aventure. Descendez le couloir et prenez directement à gauche dans les escaliers. Vous y trouverez quelques mogues ainsi que deux boutiques très importantes. En parlant aux différents mogues, vous en apprendrez plus sur Xande. Dans la boutique située juste à droite, vous trouverez toutes les magies blanches et noires de niveau 6 ainsi que les magies Soin X et V, magie blanche de niveau 5. Vous avez donc à présent à disposition toutes les magies noires et blanches de niveau 4, 5 et 6. Alors vous verrez qu'elles coûtent très cher. Je vous recommande de faire des combats dans la zone alentour. Autour du château, vous aurez des combats qui vous rapporteront aux environs de 1000 points d'expérience par combat si vos 4 personnages sont vivants à la fin du combat et aux alentours de 800 ou 900 guilles par combat. Ce qui revient à faire 10-12 combats pour pouvoir acheter une magie sachant que vous devriez avoir des économies de côté. Un peu à gauche, vous trouverez de quoi acheter divers objets, antidotes, claques, baisers de fées, herbes, déco et compagnie. Une fois que vous avez fait le plein de tout ce qu'il vous faut, vous trouverez sur votre droite, un peu plus haut, de quoi invoquer un gros chocobo. Alors je ne l'avais pas expliqué, oui le mot vient de le dire, il faut utiliser un légume guisal pour invoquer le gros chocobo qui vous permet de stocker des objets de votre inventaire. Vous trouverez une cruche dans laquelle vous pouvez restaurer HP et MP ainsi qu'un bouton caché au niveau de la bougie qui vous ouvrira un passage sur la droite. Il se trouve juste ici, en l'actionnant, vous déclenchez une mini scène dans laquelle vous verrez un passage s'ouvrir. Vous n'avez plus qu'à l'emprunter et à poursuivre votre aventure. De l'autre côté, un petit trou, donc, en vous approchant, vous déclenchez une scène dans laquelle Doga vous explique que vous pouvez vous faufiler à l'intérieur et arriver jusqu'à la grotte du cercle. Vous n'avez plus qu'à lancer le sort mini sur l'ensemble des personnages de votre équipe pour vous faufiler à l'intérieur. Vous ne pouvez enlever l'état mini dans la grotte du cercle, donc faites très attention, étant donné que vous aurez affaire à des combats aléatoires. Vous n'avez qu'à vous faufiler par la droite à trois reprises pour prendre les téléporteurs. Une fois le troisième prix, il s'agit de celui-ci, vous arriverez dans une espèce de dernière salle en faisant quelques pas vers le haut, vous déclenchez la dernière scène cinématique de cette partie. Doga vous explique alors que l'heure est grave, il va lancer un sort sur votre vaisseau afin qu'il puisse aller sous l'eau. Tandis que Doga ira chercher la clé de Réka, celui-ci vous invite à vous rendre au sud de Saronia, au temple du temps, pour récupérer le lutte de Noah qui servira à réveiller Uneï. Et la suite, vous la trouverez dans une prochaine vidéo.